Alors, je vais essayer... Est-ce que vous m'entendez ? C'est la première fois que je parle dans un micro. Donc, je vais essayer de tenir en un quart d'heure un pari qui est un peu fou, qui est de parler à la fois de ce que Benjamin Constant et de ce que Sismondi ont pu écrire sur le contrat social en m'appuyant sur les textes. Donc, pour ne pas vous noyer dans une lecture très rapide des citations, j'ai choisi de vous projeter les citations pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc, je voudrais partir d'une citation des principes de politique de 1815 de Benjamin Constant. Le contrat social, si souvent invoqué en faveur de la liberté, est le plus terrible auxiliaire de tous les genres de despotisme. Le rejet constantien de la souveraineté absolue du peuple est à la fois l'acte inaugural de la pensée politique de Constant et, selon la formule de Philippe Reynaud, la matrice de toutes les critiques libérales du contrat. Cependant, dans l'esprit de Constant, l'indépendance individuelle ne peut pas exister sans la garantie de la liberté démocratique. C'est pourquoi la position de Constant à l'égard de Rousseau est en réalité assez nuancée. Pour saisir cette complexité du rapport de Constant à Rousseau, il faut remonter des principes de 1815 à leur source qui est double. La première source, c'est celle du manuscrit des principes de politique rédigé par Constant pendant les années 1800-1806. Et la deuxième source, c'est celle du manuscrit des recherches sur les constitutions des peuples libres, rédigé par le genevois Sismondi entre 1797 et 1801. Constant reprend dans son propre manuscrit plusieurs passages de celui de Sismondi, notamment les critiques formulées par Sismondi à l'encontre du contrat social. C'est donc dans les années de la République termidorienne, du consulat et du début de l'Empire que se forme la critique libérale du contrat. Les textes politiques de Rousseau sont alors au centre du débat politique. Il s'agit de déterminer quelle est l'originalité de l'interprétation libérale du contrat. Je vais procéder pour cela en trois temps. Tout d'abord, je m'intéresserai aux analyses proposées par Sismondi dans les recherches. Ensuite, je montrerai que Constant répète et simplifie la lecture sismondienne de Rousseau. Et enfin, j'essaierai de dégager les significations du rapport de Sismondi et de Constant à Rousseau. La première critique que Sismondi porte à l'encontre du contrat social, elle porte sur l'aliénation totale. L'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté confère au souverain populaire un pouvoir illimité qui justifie des lois tyranniques. A cette aliénation totale, Sismondi préfère une aliénation partielle qui laisse à chaque individu la jouissance de sa liberté civile. Cette dernière est définie comme une réserve de droits et de pouvoir qui appartiennent à l'individu et contre lesquels le souverain n'a pas le droit d'agir. La deuxième critique que Sismondi adresse à Rousseau porte sur la liberté démocratique. Celle-ci ne consiste pas, pour le citoyen, à voter les lois auxquelles il se soumet. La liberté démocratique que défend Rousseau se présente comme la simple ratification, sans discussion, d'un système législatif conçu par une personne extérieure au souverain. C'est ici à la figure du législateur que Sismondi s'attaque. Mais il y a plus. Rousseau suppose que la volonté générale n'est pas une instance externe. Elle exprime en chacun une volonté qui vaut à la fois pour lui-même et pour tous. L'obéissance consiste donc pour chacun à soumettre sa volonté particulière d'homme à sa volonté générale de citoyen. Rousseau peut alors démontrer que les opposants sont libres quand ils obéissent à la majorité. Aux yeux de Sismondi, cet argument n'est qu'un palliatif trompeur. Ce dernier oppose la volonté générale du peuple aux volontés particulières des citoyens. Et dès lors, l'obéissance de la minorité à la majorité est soumission. Il convient donc d'admettre que la volonté générale énoncée par la majorité peut se tromper et que les citoyens minoritaires ont le droit d'exprimer leur désaccord avec le souverain. La troisième critique adressée par Sismondi à Rousseau est la suivante. Le gouvernement représentatif convient mieux au peuple moderne que la démocratie. Pour Sismondi, la liberté démocratique ne consiste pas à voter les lois, mais à élire des représentants qui veulent à la place des citoyens et à juger les décisions qu'ils prennent. La législation met donc en relation deux termes, la volonté générale des représentants, l'opinion publique des citoyens, pour en faire la synthèse dans le vœu national, qui est ainsi le résultat d'un processus de discussion et de délibération. La liberté démocratique est conçue par Sismondi comme la réserve, entre les mains du peuple, de toute l'autorité qu'il n'a pas été nécessairement obligé d'aliéner pour se former un gouvernement. Elle est avant tout un pouvoir de contrôle dont dispose le peuple sur l'exercice de la puissance publique par les gouvernants. Je voudrais maintenant montrer que Sismondi procède en fait à un renversement des trois critiques qu'il a adressées au contrat. Ainsi, il admet que Rousseau défend la liberté civile. Il me serait facile de prouver par mille traits de ses ouvrages ou de sa conduite que Rousseau avait la même opinion que moi de la liberté civile. Et quand il définit la république mixte, et le modèle ici c'est bien la république de Genève, Sismondi fait l'éloge de la liberté de participation. Elle s'appuie sur la réalité du sentiment patriotique. Elle est jugée supérieure à la liberté métaphysique et au chimère de la représentation. Dernier renversement, Sismondi fait appel à la critique rousseauiste de la représentation de la souveraineté. Aux partisans du mandat représentatif qui confondent la volonté de l'Assemblée et celle de la nation, Sismondi objecte, je cite, « Comme l'a fait Rousseau qu'une grande nation, si elle ne peut délibérer encore, ne peut donc être non plus ni libre ni souveraine. » Enfin, Sismondi s'appuie aussi sur Rousseau, auquel il rend hommage. En conclusion de son chapitre sur le pacte social, il écrit « J'ai cru pouvoir prendre pour base de mon ouvrage les vérités démontrées par Jean-Jacques Rousseau dans son contrat social et partir de ce point comme d'autant d'axiomes reconnus. Après Rousseau, il n'est plus besoin de démontrer que le seul fondement légitime de la souveraineté, c'est un pacte social. » Pour définir ce qu'il appelle la liberté politique du gouvernement mixte, nous dirions la balance des pouvoirs. Il s'appuie là encore sur les textes de Rousseau. Tout d'abord, la distinction de la fonction législative et de la fonction exécutive structure toute son argumentation. Et ensuite, Sismondi va s'appuyer sur les analyses développées par Rousseau dans le chapitre 7 des considérations sur le gouvernement de Pologne et dans la lettre 8 des lettres écrites de la montagne. La lecture sismondienne de Rousseau se révèle donc être attentive au texte et documentée et c'est bien dans cela qu'elle se distingue de celle de Constant qui répète les arguments de son ami en même temps qu'il les simplifie, proposant du contrat social une interprétation beaucoup plus polémique. Venons-en donc à Benjamin Constant. Constant va répéter la critique de l'absolutisme. L'aliénation totale des individus au souverain confère à la volonté générale une autorité illimitée portant atteinte à la liberté individuelle. La souveraineté du peuple doit être limitée par les droits individuels. Il y a écrit Constant une partie de l'existence humaine qui de nécessité reste individuelle et indépendante et qui est de droit hors de toute compétence sociale. Constant reproduit aussi la démonstration de Sismondi concernant l'obéissance de la minorité à la majorité. Pour Constant, la volonté générale est le résultat d'un sacrifice réciproque des volontés particulières qui n'est légitime que pour autant qu'il est limité. Par conséquent, l'obéissance de la minorité à la majorité n'est pas liberté. On retrouve donc la même critique du chapitre du contrat social sur l'obéissance des opposants à la volonté générale. Ce qui est en cause ici, c'est la rencontre du principe démocratique et du gouvernement représentatif. La souveraineté absolue du peuple passe de la société entière à la majorité et de la majorité entre les mains de quelques hommes. Il en résulte une troisième critique formulée à l'encontre du contrat social portant sur la distinction des droits du peuple et des droits du gouvernement. Selon Constant, l'erreur de Rousseau sur l'étendue de la souveraineté vient de ce qu'il a voulu distinguer, d'une part, les droits abstraits et absolus de la société tout entière qui fondent l'autorité politique et d'autre part, les droits limités du gouvernement qui exercent réellement l'autorité politique. Cette distinction théorique a des effets pratiques liberticides. Le gouvernement s'empare du pouvoir réel et terrible que l'on aurait regardé d'abord que comme le droit abstrait de la société tout entière. Cette interprétation de la distinction des droits du peuple et des droits du gouvernement repose bien entendu sur une incompréhension de la distinction établie par Rousseau entre la fonction législative et la fonction exécutive. Pourtant, Constant, qui a lu très attentivement sinon le contrat social, du moins les recherches, ne peut pas ignorer cette distinction. Et à mes yeux, l'analyse de Constant s'adresse ici en réalité bien plus à Sismondi qu'à Rousseau. Elle vise la définition de la liberté démocratique comme réserve de souveraineté. Quel jugement peut-on porter sur cette lecture constantienne du contrat ? Je pense qu'il faut d'abord rappeler son caractère polémique. Le problème de Constant, c'est la rencontre de la souveraineté absolue du peuple et du gouvernement représentatif qui a fait surgir un despotisme d'un genre nouveau qui combine d'une part l'absolutisme de la puissance monarchique et d'autre part la souveraineté du peuple. Dès lors, c'est bien Rousseau comme penseur de la souveraineté absolue du peuple qui devient l'adversaire principal de Constant et au travers de Rousseau, Constant vise toutes sortes d'adversaires contemporains et notamment les gouvernants de la terreur, accusés d'avoir détourné à leur profit l'idée rousseauiste de la volonté générale. Et puis aussi Louis-Mathieu Mollet et Antoine Ferrand, apologiste du régime monarchique qui, comme l'a montré Étienne Hoffmann, justifie dans les principes un régime despotique dans les faits qui n'avait encore aucun fondement théorique ou dogmatique, à savoir celui de Bonaparte. Cependant, la position de Constant à l'égard de Rousseau n'est pas univoque. Constant n'attaque jamais ni la personne de Rousseau ni ses intentions. Il affirme ainsi « Je ne me joins point à ses détracteurs, une tourbe d'esprit subalterne, plaçant leur succès d'un jour à révoquer en doute toutes les vérités courageuses, s'agit pour diminuer sa gloire. C'est une raison de plus pour lui consacrer notre hommage. » Et comme Sismondi, Constant va procéder à un renversement de sa propre argumentation. Il a affirmé que Rousseau ne mesurait pas les effets liberticides de la rencontre de la souveraineté absolue du peuple et du gouvernement représentatif. Et Constant va écrire aussi que Rousseau, frappé de terreur à l'aspect de l'immensité du pouvoir qu'il venait de créer, n'avait trouvé de préservatif contre le danger inséparable de la souveraineté qu'il avait conçu qu'un expédient qui rendit impossible l'exercice de cette souveraineté. Rousseau a déclaré que la souveraineté du peuple ne pouvait être ni représentée ni aliénée, c'est-à-dire, dans l'esprit de Constant, qu'elle ne pouvait pas être exercée. Et puis Constant procède aussi à un tri dans les idées de Rousseau. Le principe de Rousseau sur l'étendue de l'autorité sociale est faux, mais Constant l'affirme par ailleurs, le principe de Rousseau sur la source de l'autorité sociale est juste. Le gouvernement légitime est celui qui repose sur le peuple. Constant répète ici l'argumentation du début du contrat. Le fondement du gouvernement ne se trouve ni dans le droit divin, ni dans la force. Il ne peut être que dans l'assentiment de tous. Seule la volonté générale est compatible avec l'égale liberté des individus. Alors très rapidement, je voudrais terminer sur les significations qu'on peut donner à cette ambivalence du rapport de Sismondi et de Constant à Rousseau. Sismondi et Constant dessinent une figure contrastée de Rousseau. Sismondi affirme ainsi que s'il combat les principes de Rousseau, il est au contraire toujours d'accord avec ses maximes pratiques. Constant oppose quant à lui les sentiments de Rousseau avec ses idées. L'auteur du contrat social est ainsi loué pour son amour éloquent de la liberté, tandis qu'il lui est reproché de n'en avoir qu'une conception imparfaite. Ce qu'il sentait avec force, écrit Constant, il n'a pas su le définir avec précision. Ses oppositions témoignent de ce que Sismondi et Constant lisent le texte de Rousseau à partir de leur utilisation par les gouvernants révolutionnaires. Dès lors, ils conçoivent le contrat social comme un ensemble de règles à appliquer et ils mettent en évidence les contradictions suscitées par cette application. Cependant, Sismondi et Constant prennent toujours soin de distinguer les critiques qu'ils adressent aux idées de Rousseau de l'hommage qui doit être rendu à sa personne. Rousseau fait plutôt figure à leurs yeux d'adversaires respectés. Mais même ce qualificatif d'adversaire me semble un peu trop univoque puisqu'il y a de la part de Sismondi et de Constant une mise à distance dialectique des idées de Rousseau. Il s'oppose à lui et il s'en réclame. Il est clair que leur libéralisme se définit contre l'absolutisme. La synthèse de la société et du souverain, de l'individu et du citoyen que fonde le contrat est impossible. A partir de là, Sismondi et Constant développent de nouveaux concepts tels que la liberté individuelle définie comme indépendance, la définition du droit de la majorité comme droit du plus fort, la reconnaissance d'un droit de la minorité et la traduction constitutionnelle de ces principes de limitation du pouvoir démocratique. Et cependant, ces concepts libéraux s'ancrent aussi dans une définition de la démocratie qui est redevable au contrat. Le seul pouvoir légitime, c'est celui qui émane du peuple. Il s'agit donc de concilier le gouvernement du peuple avec la limitation du pouvoir politique. L'ambiguïté de la position de Sismondi et de Constant à l'égard de l'auteur du contrat social s'avère être le révélateur des difficultés théoriques que rencontrent les libéraux qui veulent à la fois légitimer la révolution de 1789 et condamner les excès de la terreur. Il serait beaucoup trop long d'entrer ici dans les détails, mais si je disposais de plus de temps, je pourrais établir, premièrement, que Sismondi a du mal à se départir du Rousseau et que du coup, il peine à définir une souveraineté qui soit limitée. Deuxièmement, que Constant peine, quant à lui, à fonder les droits individuels qui transcendent l'autorité sociale et la limite. Et troisièmement, que dans les deux cas, Constant et Sismondi invoquent à la fois la légitimité de la raison et celle de l'histoire. La première est nécessaire pour justifier avec Rousseau la rupture de 1789 et la seconde est impérative pour terminer la révolution. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 ... ...